On va le poursuivre. Bonjour Laurent. Bonjour. Juste un petit point sur l'état de santé des joueurs. Ongenda s'est entraîné, Thiago Mota non plus. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Il y a des petits problèmes comme dans tous les groupes. Il y a Erwin ce matin qui est arrivé avec 38 de fièvre. Donc on a préféré le laisser au chaud et le faire repartir chez lui. Je pense que c'est un petit problème passager. On va voir avec lui si dès demain matin il peut être apte à reprendre l'entraînement. Je pense qu'il n'y aura pas de gros problèmes. Thiago Mota a un problème, lui un peu plus sérieux, sans être très sérieux, au moulet. Donc il avait déjà ce problème lors du trophée des champions. Ça s'est réveillé hier, donc on a préféré le laisser au chaud. Voilà pour les deux joueurs. Et Cavani lui en fait en sorte. Oui, puisque c'est pratiquement le premier jour qu'il a intégré le groupe. Même si on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, puisque c'était vraiment une journée un petit peu relâche. Puisque nous avons très bien travaillé hier et avant-hier. Donc c'est la première fois qu'il est dans le groupe, ça fait plaisir. Donc son protocole de préparation suit son cours. On va se donner encore 24 heures pour voir s'il est à disposition du groupe qui va être présent à Montpellier ou pas. Pardon ? Si ça suit son cours comme c'est en train de se passer, oui. Mais voilà, on a encore du temps dans sa préparation parce qu'il a quand même pris du retard par rapport aux autres. Voilà, quelques soucis aussi de blessures, de vieilles blessures. Donc on le suit, on y fait vraiment un programme à la lettre. Ça serait bête de vouloir le faire à tout prix, tout prix, tout prix, tout prix, faire un bout de match pour gâcher toute la préparation qu'on a faite, qui a été vraiment très minutieuse avec lui. Donc voilà, on prendra une décision quant à la décision finale de l'amener à Montpellier demain. Je pense qu'on va se donner encore 24 heures. Lui c'est un problème de temps. Plus le temps passera, plus il sera prêt, plus il sera prêt à intégrer le groupe et bien sûr, plus il sera prêt à jouer. Dans quel état d'esprit vous êtes à deux jours de la reprise, impatients, excités de retrouver la compétition ? C'est vrai que la préparation c'est bien. C'est indispensable. Maintenant qu'on a deux jours de la reprise du championnat, on peut dire, sans prendre le risque, qu'on a fait une belle préparation. Très difficile, puisque physiquement je pense que les garçons ont très bien travaillé, mais ont eu beaucoup de travail à faire, notamment physique bien sûr. On a eu aussi peut-être la réussite et aussi peut-être la compétence un petit peu de ne pas avoir de graves blessures, parce que dans la préparation c'est quand même ce qui compte. Donc tout le monde a eu sa charge de travail. Il y a encore des gens qui poursuivent encore une préparation comme Edison, comme Marquinhos, pour diverses raisons. Une reprise en retard, des petits problèmes de santé par exemple. Donc on n'a pas fini avec certains. Et pour d'autres, on n'est pas encore au top physiquement, je ne sais pas. Mais on s'en rapproche. Maintenant il ne manque plus que la compétition. Et la compétition, comme vous l'avez dit, arrive dans 48 heures. Donc impatient de reprendre. En ce qui me concerne, je pense que les joueurs, c'est la même chose. Laurent bonjour. Attaquer une compétition en tant que tenant du titre, c'est plus compliqué ? J'en sais rien. Moi ce qui m'intéresse, ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est très bien, bravo. Mais c'est une autre saison où tu commences. C'est une autre saison. Avec quelques joueurs nouveaux, un entraîneur nouveau. Ce que ça te rajoute par rapport à l'année dernière, c'est que comme tu as obtenu le titre, cette année tout le monde va dire que le minimum pour le Paris Saint-Germain, c'est d'être champion de France. Donc voilà, ça te rajoute une pression supplémentaire. C'est logique. Puisqu'ils ont obtenu le titre l'année dernière, tu peux t'attendre à faire en sorte d'être champion de cette année pour faire aussi bien que l'année dernière. Mais ça te rajoute une pression parce que tout le monde veut te battre. Ce qui est logique aussi. Bonjour. Bonjour. Justement, vous êtes impatient et vous êtes aussi peut-être tendu avant ce match contre Montpellier ou pas du tout ? Je ne sais pas si mon visage traduit de l'impatience, de l'excitation. Si je suis tendu, je n'en sais rien. Moi, je ne me considère pas tendu. Il y a un championnat. On s'est préparé. On sait que le championnat commence le vendredi puisqu'on a l'honneur d'ouvrir le championnat de France. Je n'ai pas l'impression d'être tendu. Je n'ai pas l'impression que les joueurs sont tendus. C'est un championnat. C'est une compétition qui est longue, qui va durer toute l'année avec 38 matchs. Si on est déjà tendu au premier match, que ça va être les autres. On sait ce qu'on a à faire, je pense. Je pense que le staff technique, les dirigeants savent ce qu'ils veulent. A nous de communiquer ça aux joueurs, mais je pense que les joueurs eux-mêmes savent aussi ce qu'ils ont à faire cette année. Laurent, ce qu'on a vu au Trophée des champions, dans le jeu, c'est une équipe qui n'est pas forcément encore prête. Ce qui est normal à ce stade-là de la saison. Il faut combien de temps ? 3-4 matchs pour se rôder ? C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Il faut attendre 3-4 matchs de compétition pour vraiment d'abord être au niveau physique. Et puis aussi pour rentrer dans la compétition, peut-être que Paris nécessitera un peu plus de matchs, puisqu'il y a des joueurs, je le répète encore, qui n'ont pas fait encore de matchs avec Paris, comme Edison et Marquinhos, qui sont deux reclus estival. Donc il nous faudra certainement un peu plus de temps, mais ce n'est pas pour autant que dans ce temps-là, on aura droit à l'erreur. Plus de temps, oui, pour vraiment permettre à tous les garçons d'être au même niveau, mais entre temps, il ne faudra pas faire d'impasse, il ne faudra surtout pas perdre de points, ou le moins possible. Donc voilà, toute la difficulté, elle est là. Mais si j'ose dire, on a tous les mêmes problèmes. Toutes les équipes ont le même problème aussi. Toutes les équipes veulent perdre le moins de points possible. Pour celles qui jouent le haut de tableau, pour celles qui jouent le bas du tableau aussi. Donc on est à peu près dans la même physionomie, toutes les équipes, à ce début de championnat. On perd dans le moins de points possible. On va gagner le plus possible. Laurent bonjour, en face de vous. Le week-end dernier, c'était Bordeaux, à l'ensemble de vos clubs. Là c'est Montpellier, c'est aussi un club qui vous est cher. Ça a une valeur particulière et vous savez forcément que Paris va être attendu à la paillade. Oui, je m'attends à une belle réception, oui. Très chaude, puisqu'à ce moment dans le sud et notamment Montpellier fait très chaud. Mais la chaleur ne sera pas que dans l'amironnement et à la météo. Je pense qu'on va avoir une réception aussi assez chaleureuse. Voilà. Je l'ai dit, ça va être, je pense, le quotidien du Paris Saint-Germain. Car toutes les équipes vont vouloir vraiment jouer leur meilleur jeu pour essayer de battre le Paris Saint-Germain cette année. Donc Montpellier fait partie à cette mentalité-là, avec la mentalité qui est naturelle, qui est sudiste, comme vous le savez, qui est un peu plus chaleureuse qu'ailleurs. Laurent, bonjour. Bonjour. Juste en passe.